A l'occasion de la sortie de Soredemo Ayume wa Yosetekuro, à quoi tu joues Ayume, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire un petit point exprès sur le Shogi. On suit la relation entre Ayume et sa senpai, Urushi. Il rejoint le club de Shogi avec un but très précis de déclarer ses sentiments après l'avoir battu. Seulement, Urushi est un niveau bien supérieur et ce n'est pas gagné pour lui. Urushi, quant à elle, est conscient des sentiments de son corail, mais pense à chaque fois qu'il va enfin se déclarer. A chaque perche tendue, la conversation devient une joute psychologique entre les deux. Bref. Petite histoire. Comme les échecs, le Shogi serait un descendant d'un jeu indien, le Chateu Langa, un jeu de stratégie inventé il y a plus de 1500 ans. Quant au début du Shogi au Japon, ce n'est pas clair. Au VIe siècle ? Une autre théorie pense que le Shogi est arrivé à l'époque Eiyan au XIe siècle. On se base pour cela sur le Kirin Shou, un ouvrage de Fujiwara Yokinari, où il décrit des symboles utilisés pour le Shogi. Le Shogi moderne, le Houn Shogi, lui, date du XVIIe siècle, approuvé par le shoguna Tokugawa. Avant d'être un animé, le Shogi est un jeu de plateau 1 contre 1. Très souvent, on l'associe aux échecs, et effectivement, si les deux jeux ont des points communs, ils ne se jouent pas de la même manière. La game se déroule sur le Shogi Ban, 9 cas sur 9 cas, divisé en deux parties. Le Jijin, son camp, et le Tekijin, le camp adverse. Sur le plateau vont s'affronter des pièces, les Comas. On a 20 pièces dans chaque camp, réparties ainsi le Hoshou, le roi, Isha, la tour, Kake, le fou, Kine, le général d'or, Gin, le général d'argent, Keima, le cavalier, Kurocha, le lancier, et Feu, le pion. La règle de base, il faut choper le roi. On avance les pièces chaque à son tour. Lorsqu'on déplace une pièce sur une casse déjà occupée, celle-ci est bien sûr retirée du plateau. Chaque pièce a sa manière unique de se mouvoir et peut évoluer suite à une promotion. En effet, en entrant dans la zone adversaire, on peut la retourner et la promouvoir, gagner en mobilité, à l'exception du général d'or et du roi. Il n'est par contre pas obligatoire de promouvoir directement. Par contre, la promotion faite, elle reste permanente jusqu'à la fin du jeu. Que fait-on des pièces ennemies ? Eh bien, on les retourne contre l'adversaire en les parachutant. Il suffit de la poser sur n'importe quelle case vide, avec quelques particularités quand même. Une pièce parachutée est toujours non promue. On ne peut pas parachuter une pièce sur une case où la pièce ne pourrait pas en sortir. Un pion ne peut pas être parachuté devant le roi pour faire un échec et mate directement. Et le shogi a plein de variantes. Et certaines modifient la taille du plateau et les pièces qui les composent. Le daishogi a un plateau de 15 sur 15. Pas 7 pièces. Et c'est le taishogi. Un plateau de 25 sur 25 avec 354 pièces. Encore plus ? Allez, le taikyoku shogi, 36 sur 36 avec 804 pièces. Vous souhaitez revenir sur une échelle plus raisonnable ? Le tueu shogi, 12 sur 12. Ou le mini shogi, un 5 sur 5. Pour les enfants, un dobetsu shogi. Il faut choper le lion. Petit bonus sur le shogi, on retrouve parfois des pièces incroyables. On retrouve des rois rapides, des rois dragons, des phénix, des requins, des chevaux dragons, des tigres aveugles, des singes aveugles, des cochons généraux, des éléphants ivres, des chats volants. Ma foi, pourquoi pas ? Voilà, c'est fini pour ce petit point exprès sur le shogi. Peut-être que ça vous a donné envie d'essayer le shogi, de vous livrer à des batailles épiques avec des cochons généraux alliés à des éléphants ivres contre des requins et des singes aveugles. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Tchuss !